16-26 médias. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à l'usine Autopique à Tessie-sur-Vir pour découvrir un métier de tatoueur. Donc allez-y, venez avec moi ! Bonjour, je m'appelle Clara Lamonnier. Aujourd'hui je vais vous présenter le métier de tatoueur, en compagnie du tatoueur qui est à Tessie-sur-Vir, ou Tessie-Bocage comme vous voulez. Déjà comment ça va ? Bien, merci. Pour la première question, je vous demande déjà pour commencer, pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'un tatouage ? Alors, moi déjà c'est Benjamin, pas de loup, donc je suis tatoueur à Tessie, au sein de l'usine Autopique. Et pour moi un tatouage c'est une marque corporelle en fait. Qu'est-ce que représente le tatouage pour vous ? Le tatouage c'est une marque corporelle qu'on a à vie. Pour vous, pouvez-vous nous présenter votre univers dans lequel vous tatouez ? Alors mon univers il est sur le mur, en fait, je travaille essentiellement le pointillisme, pour travailler les ombrages, donc dans mes dessins, dans mes flashs en fait. Et mes flashs sont uniques, donc une fois que je les tatoue, je les retire du mur. Pouvez-vous nous dire de votre parcours, s'il y a eu des études pour, etc. ? Alors non, j'ai pas fait d'études pour, mais j'ai toujours dessiné depuis longtemps. J'ai eu des projets, des collages en mode street art, j'ai fait de la ligne aux gravures. Voilà, et donc petit à petit ça m'a amené au tatouage parce que j'aimais ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez particulièrement faire dans ce métier, à pratiquer ? Dessiner déjà pour les gens et puis pour être au plus proche de leur demande et leur proposer quelque chose d'original et qui corresponde aussi à mon style. Est-ce que vous en vivez, si oui, ou alors vous avez un autre métier derrière et si oui, pourquoi un métier derrière ? Alors oui et non, donc j'en vive, c'est pas mon activité principale. Donc je suis aussi cuisinier dans un lycée. Et pourquoi les deux activités ? Parce que ça me permet d'être libre dans les deux activités en fait, que ce soit la cuisine ou le tatouage. Et le tatouage, comme ça je sélectionne mes clients, ma clientèle et voilà. Ok. Est-ce que pour vous, tout le monde peut être tatoueur ? Ben non. Clairement non, ben non. Est-ce qu'il y a des... Comme tout le monde ne peut pas être boulanger ou pharmacien ou médecin. Pour vous, il y a des personnes qui, ils ont des compétences qui sont déjà là pour devenir l'être ? Ben il faut dessiner. Dessiner ? C'est la base. Si on ne sait pas dessiner, il ne faut même pas essayer d'être tatoueur en fait. Il y a le caractère qui peut-être peut y jouer ou... Ah aussi oui, parce qu'il faut... C'est un métier qui est très dur. Et voilà, donc il faut avoir un minimum confiance en soi. Ok. Du coup, on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes tatouées. Est-ce que pour vous c'est un effet de mode ou juste c'est quelque chose qui va durer dans le temps ? C'est à la fois un effet de mode et quelque chose qui va durer dans le temps. Comme à plein de niveaux, on a tendance à revenir aux sources en ce moment. A vu la crise, on se réfugie derrière des choses qui sont ancrées en nous, sans mauvais jeu de mots. Donc, et le tatouage en fait partie. C'est tellement vieux, ça a plus de 5 000 ans le tatouage, même en Europe. Ça a au moins 5 000 ans en Europe. Donc voilà. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui existent à se faire tatouer par rapport à la douleur, qu'ils appréhendent de tout ça ? Ben, qu'ils prennent leur temps. C'est pas vital un tatouage. Et que s'ils se posent des questions, c'est qu'ils sont peut-être pas prêts en fait. S'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine, quels seraient vos conseils ? Qu'ils dessinent, qu'ils dessinent, qu'ils dessinent, qu'ils s'ouvrent, qu'ils aillent vers les autres. Pratiquer plein de techniques, la peinture, la gravure, plein de choses. C'est un métier passionnant. Sous-titrage ST' 501